Rio, le PSG plus fort collectivement que la saison passée, c'est pas moi qui le dis, c'est Thierry Croix, il est plutôt bien placé pour en parler ? Le PSG très fort, très fort en championnat pour le moment. C'est vrai que pour moi, le test révélateur sera quand même la Champions League, mais on sent quand même que collectivement, on l'a vu sur les images, ils travaillent tous ensemble à la paire du ballon et offensivement, ça commence à faire mal aussi. Je voudrais vous parler d'un joueur qui m'a épaté hier, en tout cas, en l'absence de Zaire Emery et de Vitinha, et pour sa première titularisation de la saison, Fabian Ruiz, a démontré toute l'étendue de son talent. Il est d'ailleurs impliqué sur 10 buts lors de cette 12 dernières titularisations en club et en sélection, 7 buts et 3 passes décisives. Ok, pas mal, pas mal. Il est pas mal son joueur, mais attendez de voir le mien. Attendez de voir le mien, voilà celui qui a déjà marqué autant de buts cette saison que la saison dernière. Trois, à savoir, on parle d'Ousmane Dembélé, évidemment, intenable. Alors, il y a quelques jours, à notre micro, il disait qu'il allait beaucoup plus tenter sa chance cette saison. Est-ce que le déclic, il a eu lieu, Rio, est-ce qu'il va nous mettre ses 20 buts, là, Ousmane, cette saison ? Les 20 buts, j'y crois pas trop, pour être honnête. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il tente. Il tente et on le sent aussi. Alors, je sais pas si c'est dû au départ de certains joueurs, mais on sent qu'il a envie de prendre des responsabilités. Et là, il nous fait une semaine qui est juste incroyable, avec le but en équipe de France et le WPSG. Donc, on espère voir plus de semaines comme ça de Dembélé, parce qu'il arrive à un tourment de sa carrière. Et il a vécu un déclic, effectivement, au micro de Thomas. Il va les marquer, ses 20 buts, Ousmane Dembélé. Paris Saint-Germain, dans son ensemble, messieurs, dames, qui se bonifient, emmenés par un trio de jeunes Français en progrès constant. Kolomoany, Barcola et, bien sûr, Ousmane Dembélé. Il brille en équipe de France et en club. Pour l'heure, le trio est impliqué sur 11 des 16 buts du PSG. Une satisfaction pour Luis Enrique, qui pourrait les aligner davantage. Bien sûr, je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils joueront davantage de match ensemble. J'ai beaucoup aimé l'attaque de l'équipe de France. On a vu qu'ils s'entendent bien. Et je le constate tous les jours à l'entraînement. Pourtant, les trois hommes n'ont joué que 25 minutes ensemble cette saison. Ousmane Dembélé se dit confiant pour la suite. On a un groupe fantastique. Il y a de nouveaux joueurs qui se sont bien adaptés tout de suite à la tactique de Luis Enrique. Franchement, on est confiants, on est très heureux. On veut faire mieux que la saison dernière. Il y a du lourd qui vous attend en Ligue des Champions. Ça peut être la bonne saison. Vous sentez que vous avez le groupe pour faire quelque chose. Pourquoi pas aller au bout ? Oui, bien sûr, on a toute la confiance. On a un grand coach, on a deux grands joueurs. Je trouve qu'on pratique un très bon football. Mais on va tout donner pour faire mieux que la saison dernière. Ousmane Dembélé, qu'il marque ou non, c'est un joueur unique. Différent de tous les joueurs qu'on a. Il est spécial. Quatrième victoire en quatre matchs du Paris Saint-Germain. Le leader de la Ligue 1 fait le plein de confiance avant la Ligue des Champions. Le fameux plein de confiance. Est-ce que l'attaque du PSG peut tenir au très, très haut niveau ? Je pense à Ousmane Dembélé, qui a marqué un double contre-preste. Je pense à Badé Bacola, qui marche vraiment sur l'eau en ce début de saison. Je pense à Mako Asensio. Je pense à Kolomani. Je pense également à Consoloramos, qui est baissé. Est-ce que tu vois ces joueurs capables de faire la différence au très, très haut niveau ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu as intéressé pour la thématique, et surtout, si tu es un sujet de contenu, si le sujet de contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de l'éducation pour ne remonter les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est bon, on est parti. Alors, est-ce que ce PSG-là est vraiment solide aux traîtres de nous ? Notamment l'attaque. Notamment l'attaque, les gars. On parle beaucoup de Ousmane Dembélé. Il y a juste des titres. Ousmane Dembélé, dans tous les clubs où il est passé, il a toujours été titulé indiscutable. Il a toujours été intitulé indiscutable au Bourassa de l'Omonde. C'était le titulé indiscutable. Ensuite, il est parti au Barça. Il a été titulé indiscutable. Même s'il a souvent été gêné par les blessures. Dès qu'il arrive au PSG, il a également titulé. Et même en équipe de France. D'où est-ce que Ousmane Dembélé pourra faire oublier qu'il a Mbappé ? Est-ce que Bradley Barcola pourra faire oublier qu'il a Mbappé ? Est-ce que ce PSG-là est meilleur que la saison dernière ? Contre Brest, le PSG a gagné 3 buts à 1. Le PSG a enchaîné sa quatrième victoire consécutive en Ligue 1. Le PSG actuellement fait carton plein. Carton plein. Quatre matchs. Quatre victoires. Le PSG contre Brest. Le PSG se procure beaucoup d'occasions. 22 tirs. 22 tirs les gars. Pour le PSG cadre, le PSG a eu une maîtrise du ballon. Le PSG a maîtrisé le match. Le PSG en termes de précision de passe fait 91% de précision. Donc, on voit bien la patte du Saint-Régué. Mais, est-ce que ce n'est pas la Ligue 1 qui est faible ou alors le PSG est trop fort ? On le saura en LDC, notamment contre Manchester City. Pour moi, le baromètre sera vraiment la LDC. Et l'avantage qu'on a en LDC de Tricidon, c'est que le PSG pourra rapidement affronter le coup, notamment Manchester City. Donc, on saura très vite le niveau réel du PSG. On saura si le trio Braté-Barcolat, Ousmane Dembélé et Koulou Moanyi pourra vraiment faire la différence au très très haut niveau. Ousmane Dembélé, même s'il marque beaucoup de buts, moi j'ai encore des doutes. J'ai encore des doutes à sa faculté d'enchaîner les performances, d'enchaîner les statistiques, de marquer beaucoup de buts. C'est un garçon, on le sait très très bien. Il bécute, mais il a beaucoup de doutes techniques dans la dernière phase, dans la finition. Ousmane Dembélé, il a beaucoup de doutes techniques dans la finition. Est-ce qu'Ousmane Dembélé a amélioré sa finition? Là, seul le temps nous dira. Seul le temps nous dira. Certes, il a marqué un doublé contre Brest. Est-ce qu'il va continuer sur cette lancée-là? Est-ce qu'Ousmane Dembélé va continuer sur cette lancée-là? Bacola, est-ce qu'il pourra prendre le lead? Est-ce qu'il pourra faire oublier Kylian Mbappé? On a plein de questions. Plein de questions. Lorsque tu vois la taille de Manchester City avec un LA Land qui marque le triplé quasiment à tous les matchs, les doublés, On se pose la question, est-ce que ce PSG-là peut tenir contre Manchester City? Est-ce que la taille-là, est-ce que la taille du PSG peut tenir avec des défenseurs costauds tels qu'Urben Diaz, tels qu'Akanji? Moi, je me pose sérieusement la question. Je me pose sérieusement la question, mes amis. Ousmane Dembélé, il a un front, mais est-ce que ça va perdurer sur le long terme? Le bras de Bacola, il a un front, est-ce que ça va perdurer sur le long terme? Est-ce que ça va perdurer les amis? Est-ce que ces garçons-là peuvent prendre le lead sur le long terme? Donc, il y a vraiment plein d'interrogations sur ce PSG-là. Pour l'instant, ça joue très très bien au ballon. Ça se proclue l'occasion, mais attendons de voir sur le long terme, si ça va durer. Après, partagez-moi de vos questions, commentez-moi sur la thématique. Est-ce que tu penses que ce trio-là peut rivaliser sur le long terme avec les matchs de CSG, les Bayern, avec des équipes comme le Real Madrid? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, hésite pour t'abonner et d'artiver la cloche de notification pour les remarques de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao. C'est ça, on se dit à très bientôt.